Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée donc aux cryptos, aux bitcoins, différentes crypto-monnaies et actions qui sont plus ou moins liées. Donc en gros, cette semaine ça va être plutôt cool entre guillemets puisque on va dire que la figure qu'on avait en triangle ascendant a cassé par le haut, est allé chercher la première résistance donc sur la zone des 5300, 5400 points, on voit qu'on a fait une belle mèche haute ici, et donc là on est en train de corriger, de construire tout simplement, c'est pour moi ce qui est le plus important. Donc on voit monter des volumes sur la cassure et sur la consolidation, la construction, une baisse des volumes. Donc là pour le moment il n'y a pas grand chose à se dire si ce n'est qu'on va construire et donc créer une congestion. Et donc il faut attendre qu'on ait chandelier après chandelier qui va nous permettre, qui vont nous permettre de construire justement cette construction. Donc là bien évidemment je vous parle plutôt moyen terme, je ne vous parle absolument pas de trading très court terme, donc bien évidemment là vous prenez des unités de temps inférieures pour pouvoir justement analyser et trader. Donc en gros du coup il n'y a pas grand chose à se dire si ce n'est que voilà on a matérialisé une première résistance à 5400 et en gros tant qu'on ne va pas recasser cette résistance là, on ne va pas aller chercher un petit peu plus haut. Donc là à titre perso j'attendrai plutôt une construction justement, donc sur la zone des 4800 dollars, donc on a cette zone ici 4800 dollars à potentiellement la moitié du chandelier qui serait aux alentours des 4500. Donc 4500, 4800, si on retourne dans cette zone là ça peut être intéressant de voir un petit peu la capacité des acheteurs à tenir ces zones là. Parce que ce qui va être le plus important maintenant ça va être de tenir, ça va être de construire et dans cette construction de tenir les supports. Et donc au fur et à mesure de construire une nouvelle figure qui nous permettra si on la casse à la hausse, de confirmer en effet le renouveau haussier. Parce que pour le moment tout ce que nous avons eu c'est une fin d'hémorragie et un retournement et donc un début de moindre risque. Pour vraiment accentuer le moindre risque ça va être dans la construction maintenant et dans la cassure derrière de cette construction à la hausse. Et là en effet on pourra commencer à parler de retournement plus durable, plus long terme du Bitcoin. Pour le moment, pour le moment il faut uniquement y voir un très beau rebond, un très beau retournement qui va avoir besoin de construire pour nous en dire plus. Donc c'est exactement quelque part ce que je vous avais déjà dit les semaines précédentes. Et ce qui va être du coup le plus intéressant, ce qui moi m'intéresse le plus justement c'est comment les titres, que ce soit les titres, le Bitcoin, tout ce qui est lié de toute façon à la psychologie des foules, à la relation offre et demande, c'est comment ça construit. C'est ça qui nous donne les indications pour la suite. Donc pour le Bitcoin c'est exactement ça et donc je vous ai donné les niveaux à suivre. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même idée. Donc la résistance on la voit c'est sur cette zone des 4750, 4850 euros et derrière les zones de soutien 4240 jusqu'à ici on voit une zone aux alentours des 3960, 4000 euros on va dire puisqu'en règle générale, les cryptos ça a bien les chiffreront. Donc ensuite le Bitcoin cash, la même idée, on a atteint les premières résistances, on consolide, on construit dorénavant. Donc c'est à dire que les anciennes résistances devraient jouer leur rôle de support et donc en gros on a ces zones de 230 dollars à 250 dollars sur le Bitcoin cash. Donc on attend justement les constructions, c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Le Dash, lui aussi exactement la même chose. Donc on voit les anciens supports ont servi de résistance, on est en train de construire et donc là pour moi ce niveau là il va être intéressant le niveau des 100. Donc ça c'est déjà un premier niveau. Après bien évidemment on voit déjà que la moyenne mobile 20 sert un petit peu de support, on voit les mèches basses que l'on effectue dessus. Mais après voilà, il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour construire. Et bien évidemment au fur et à mesure où on construit, derrière ce sera le breakout haussier qui nous déclenchera la suite. Sur les hausses, même idée, on est arrivé sur une zone de résistance en voie autour des 6 dollars. Maintenant on est en train de construire, donc on a un premier support sur les 4,90 dollars, un deuxième support éventuel sur les 4,30 dollars. Et donc en attendant, s'il faut attendre tout simplement que ça squeeze, c'est simple, vous faites la hausse, vous allez taper la première barre de résistance et derrière vous avez une englobante de support. Et donc en gros, vous allez faire le zigzag entre les deux et au fur et à mesure vous congestionnez. C'est ça la congestion. Et après, soit ça casse par le bas et c'est terminé, c'était un retournement, il est caduque, on repart sur une tendance baissière. Soit vous cassez par le haut, c'est un retournement qui se transforme en retournement beaucoup plus durable. Et donc quelque part, à nouveau, une phase haussière sur le Bitcoin, sur les différentes crypto-monnaies. Donc pour l'instant, il faut bien comprendre qu'on n'en est pas encore là. Donc les discours de Bitcoin à 20 000 dollars, Bitcoin à 1 million de dollars, etc., tout ce que vous voulez, on n'y est pas encore. Donc il faut éviter de brûler les étapes. Et c'est justement, ce qui nous évite de brûler les étapes, c'est de bien patienter les constructions et justement de juger ces constructions-là. C'est ça que l'on juge. Ethereum, même idée, on arrive sur une résistance, on consolide. Donc là, pareil, niveau 150 dollars aux alentours, 145 dollars. Donc ça, pareil, c'est intéressant. On voit la construction et si on tient les supports, pam pam, on réussit à repartir, à casser. Et là, on est reparti pour un tour et ça vous redéclenche un signal d'achat. Au niveau du Litecoin, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est la même chose. On arrive sur des résistances ici. Donc là, on voit en fait, quand vous avez une hausse qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus exponentielle, le retour de bâton et la consolidation est également plus forte. Ce qui ne remet absolument pas en cause que tout ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est exactement la même chose. C'est juste que comme tout est relatif, comme on est sur des choses qui évoluent beaucoup plus rapidement, la consolidation est également forte. Donc là, évidemment, il y a les mains qui tremblent en règle générale qui n'arrivent pas à tenir les positions. Mais c'est là où définir votre horizon de placement, définir votre profil, définir la taille de position, c'est ça la clé réellement pour éviter, pour pouvoir tenir et se dire qu'on est maintenant dans la construction. Et donc, le plan que l'on a mis en place, si on est sur un plan moyen terme, il est toujours effectif. Donc, on continue à le construire tant qu'on ne commence pas par là-bas. Donc là, il y a des niveaux de soutien. Alors, il y a un premier niveau de soutien ici, vous le voyez, sur les 73 dollars, 71 dollars, on peut arrondir. Derrière, si on zoome un petit peu plus, on a cette zone sur les 62, 61 dollars qui sera l'autre gros niveau. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces zones-là, on est en mode construction. Si on arrive sur ces zones-là, c'est également des zones qui peuvent être intéressantes selon vos plans, selon votre stratégie d'accumulation, de prendre position. Et puis après, si vous voulez faire du moins de risque, c'est sur le break à la hausse que là, réellement, vous avez les signaux. Le monéro, même idée, on arrive sur résistance, on consolide, on tient les supports pour le moment, donc ça reste positif. On congestionne, on construit. Le NEO, exactement la même idée, on est arrivé sur les 14 dollars, donc pas loin de l'ancien support ici devenu résistance, qui sert de résistance. On consolide sur les anciennes résistances devenues supports. Donc, en gros, cette zone des 10,50 dollars à 10 dollars pour arrondir, c'est une zone de soutien. Donc, on est au-dessus, on reste positif, c'est de la construction et on attend de voir chandelier après chandelier. Et si, derrière, on arrive à remettre sous tension les résistances, le breakout nous déclenche le signal de continuation. Le Ripple, pareil, on a buté sur les 38 centimes de dollars, on revient sur les 32. Donc, là, clairement, vous le voyez, on avait cette oblique baissière qui servait de résistance. Maintenant, dorénavant, elle sert de support. Donc, là aussi, c'est congestion, congestion. Donc, en gros, tant que vous êtes là-dedans, c'est positif et c'est plutôt une neutralité. Si on recasse par le bas, c'est le scénario caduc. Par contre, si on commence à construire et tout, là, la cassure par le haut, c'est ça qui vous déclenche le signal. Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est dans cette construction, c'est là où on prépare les choses et que chaque chandelier nous apporte une confirmation supplémentaire dans les probabilités du plan que l'on peut mettre en place. Donc, c'est toujours pareil, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On essaye de maximiser les probabilités de notre plan de se mettre dans le bon sens. Au niveau du Stellar, exactement la même idée. Vous voyez cette zone des 13 centimes, 50 de dollars, zone de résistance. Et derrière, on consolide. On a une zone de soutien ici qu'on a déjà atteinte aux alentours des 10,90. Derrière, il y a une deuxième zone au cas où qui est sur cette zone des 9,80. Donc, voilà un petit peu, pareil, squeeze, construction, il faut attendre. Là, les prochaines semaines vont être très, très intéressantes sur cette construction, vous l'avez bien compris. Et Verge, on me l'a demandé. Alors là, c'est beaucoup plus PQ. De toute façon, on voit au niveau de la volatilité. Donc, faites attention à vos tailles de position, mais c'est la même idée. Donc, on fait la poussée haussière. On fait la consolidation qui est au pro rata de la poussée haussière. Et là, derrière, on a des niveaux, donc des 7. Alors, ça, c'est du centime de centime. Donc, il faut faire attention par rapport à ça, à la volatilité. Mais en gros, le gros niveau là, c'est les 7,35, 7,40. Et il y a un deuxième niveau que vous avez ici sur les 8,20. Donc, ça, c'est l'idée. Mais très spéculatif, celle-ci. Donc, attention. Ensuite, au niveau, tout, 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 le GBTC. Donc, le GBTC, il a fait son gap. Il est dans sa continuation haussière. Il est arrivé sur une zone de résistance. De toute façon, il suit le Bitcoin. Et donc là, également, il est en train de consolider. Et lui aussi, il va avoir besoin de construire et de congestionner. Donc, c'est ça, vraiment, ces prochaines semaines. Ça va être ça. Donc, c'est là où ça va être le plus intéressant, clairement. Ensuite, au niveau de quelques valeurs. Donc, forcément, avec la continuation de la hausse du Bitcoin et compagnie, on a vu des titres comme Riot Blockchain, qui ont fait un gros gap ici et là, qui sont en train de consolider. Donc, là, on voit qu'on a une petite consolidation en triangle. Donc, derrière, si on casse par le haut, on a une continuation haussière. Si on casse par le bas, on aura une construction. Et on continuera de construire et de voir un petit peu comment les choses se mettent en place. Mais en gros, ça a été exactement la même idée ici. Vous voyez, on a briqué, on consolide. Et là, derrière, si ça rebrique par le haut, on a une continuation de la hausse sur Riot. Donc, on voit là aussi que la spéculation suit de toute manière sur cette valeur-là. Il y a Marathon qui est exactement la même idée. Alors, Marathon, si vous vous souvenez bien, quand on la suivait, quand on en parlait, elle était aux alentours, je ne sais plus, des 50 centimes de dollars, 80 centimes de dollars. Il y a eu un reverse split, c'est-à-dire un regroupement d'actions. C'est pour ça que dorénavant, elle a 3 dollars. Ne me faites pas le coup. Et les gens, ils m'envoient des mails, ils me disent « Ah, ça a pris 200%. » Voilà, faites attention. C'est un regroupement d'actions. Ce qui n'a pas empêché le titre, même en étant regroupé, on le voit, de profiter du coup de l'embellie du Bitcoin également. La spéculation est revenue. Alors, elle est revenue dans un premier temps par anticipation et dans un deuxième temps un petit peu en retard, on le voit. Donc là, on a des bonnes poussées haussières. On voit que c'est bien spéculatif. Il y a des bons volumes. Et clairement, on est là aussi en retournement. Et le squeeze et les constructions de figures que l'on va mettre en place, là aussi, comme sur Riot, c'est ça qui va être le plus intéressant. Évidemment, les cassions par le haut vous donnent les signaux. Ensuite, au niveau des Françaises, on a de Blockchain Group qui a fini. Cette oblique-là, on se l'était montré pas mal de fois. Il y a eu la spéculation qui s'est mise en place. On voit que ça a été très rapide. On est monté jusqu'au 19 centimes d'euro. Donc bon, de 14 à 19 centimes d'euro, il y avait quand même de l'espace. Mais après, c'est compliqué. Le carnet d'ordre est assez creux là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à trader comme valeur, suivant la taille de position que vous mettez, bien entendu. Par contre, regardez, le pullback est en train de se revenir chercher ici l'oblique baissière. Donc tant qu'on la supporte, on reste dans le bon signal ici. Il y a eu des bons volumes. Donc on reste globalement positif. Et là, de la même façon, il va falloir redynamiser la hausse, recasser. Et puis bon, c'est toujours cette zone entre les 20 et 25 centimes d'euro que l'on vise sur Blockchain Group. Arcos, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux. Mais hop, on a une oblique ici, vous le voyez. Donc un biseau descendant qui arrive un petit peu au bout. Il y a eu une première tentative, c'était vendredi dernier. Donc il y a eu une semaine avec des volumes. À mon avis, il y a le deuxième effet qui se coule, qui va être tenté. Donc ça aussi, c'est à surveiller. C'est spéculatif, on est d'accord. Et voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire quelles sont vos analyses également. Partagez quelques actualités avec la communauté également. Ça peut toujours rendre mon discours beaucoup plus exhaustif, bien entendu. Et derrière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, dans les commentaires, dites-moi ce que vous suivez éventuellement. Et si je trouve ça intéressant, je n'hésiterai pas à les rajouter dans le suivi que l'on peut faire de manière hebdomadaire. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à ce soir pour celles et ceux qui sont intéressés sur les indices, les matières premières et les actions pour la vidéo du week-end. Et sinon, pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo spéciale crypto. Excellent week-end à vous les graphes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501